Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Eduxco, un outil en ligne gratuit permettant de visualiser des températures depuis l'espace proposé par le CNES et le SCO, le Space Climate Observatory. Alors voici le lien pour y accéder, il n'est pas facile à trouver alors je vous ai aussi fait un lien court donc n'hésitez pas à taper le lien court. Alors voilà l'application, elle a été conçue pour explorer facilement avec un navigateur internet des jeux de données de température à l'échelle globale et sur une grande période temporelle. L'application reprend des fonctionnalités et l'ergonomie caractéristiques à Google Earth ou Google Maps, rendant son utilisation très intuitive. Alors que permet de mettre en évidence cette application ? Elle va vous permettre de mettre en évidence l'effet des saisons, de la latitude ou de l'altitude du sol sur la température. En explorant la dimension temporelle des données vous pourrez aussi mesurer l'effet du réchauffement climatique. Et si on s'intéresse à certaines régions du globe pendant une vague de chaleur, l'effet d'îlot de chaleur urbain pourra être mis en évidence. Alors explorons l'interface. La vue cartographique est sur la droite, le panneau des différentes commandes ou panneau d'inspection des données est sur la gauche. Un clic sur la carte permet de sélectionner une position. Ici par exemple je suis à peu près dans la région de Paris et ça va déclencher la mise à jour des graphiques dans le panneau d'inspection des données. On peut aussi passer par la barre de recherche pour une localisation précise. Donc par exemple je vais chercher l'île, la ville où j'ai fait mes études. Et vous voyez que je vais arriver directement sur l'île et je vais pouvoir éventuellement dézoomer. Alors pour zoomer, dézoomer on peut utiliser les plus et les moins sur la gauche de la carte ou alors utiliser la molette de la souris ou encore le faire avec deux doigts sur le pad ou sur l'écran tactile. Alors on peut sélectionner la date dans la première partie du panneau de gauche. Par exemple au hasard on va prendre juillet 2022. Par exemple ici le 6 juillet 2022. Et on va pouvoir aussi changer la couche d'information dans le menu layers ici en haut à droite. Donc là vous voyez qu'il y a un menu qui s'est déployé et donc par défaut on est sur la température moyenne de nuit donnée par l'imageur thermique modis à bord du satellite Tera. Je vais pouvoir modifier ces températures. Je vais pouvoir par exemple prendre la température moyenne de jour. Donc si je désélectionne ici vous voyez qu'il faisait quand même beaucoup plus chaud le jour que la nuit, j'ai ici en fait sur la gauche l'échelle des températures de surface. Donc je vais pouvoir donner donc une valeur à ces couleurs. Donc ce qui est intéressant aussi avec cette échelle des températures de surface, c'est qu'on peut en modifier l'échelle. Vous voyez qu'ici par exemple il y a peu de contraste entre les différentes températures. Si je décide par contre d'avoir des températures entre 30 et 40, je vais pouvoir avoir une vision beaucoup plus fine finalement des températures de la région. Alors on va aussi pouvoir jouer sur la transparence des couches, ce qui va être intéressant pour les comparer rapidement. Par exemple si je souhaite sélectionner la couche d'occupation des sols ici donc selon l'indice CLC qui est un inventaire biophysique de l'occupation des sols produit par une interprétation visuelle d'image satellite, je vais alors pouvoir facilement la comparer avec par exemple la température moyenne de nuit que je vais ici reprendre. Donc je pouvoir faire glisser le curseur et faire disparaître la couche température moyenne de nuit ou la faire réapparaître et très simplement ici vous voyez qu'en fait on a une coïncidence entre les zones avec une forte température la nuit et les zones qui correspondent en fait aux zones urbaines. Je vais donc pouvoir en déduire que les zones restant plus chaudes la nuit en période de canicule correspondent aux grandes villes. Alors vous allez pouvoir constater que si je change de date en fait la mise à jour va se faire automatiquement à cet endroit ci. De même si je change de zone hop si je vais par ici on a une mise à jour qui va se faire ici dans le panier de gauche. La prise en main est extrêmement intuitive pour moi mais aussi pour les élèves. Alors allons découvrir les différents graphiques offerts par l'interface. Il s'agit de la deuxième partie du panneau latéral qui s'intitule analyse temporelle sur différentes échelles de temps. Alors vous allez d'abord trouver des informations sur la position sélectionnée à la date sélectionnée. Donc par exemple ici je suis donc le 12 juillet 2022 et bien j'ai cliqué sur une zone dont j'ai la longitude, la latitude, l'altitude aussi et je vais obtenir sa température de surface donc de jour comme de nuit. Alors les données de température de surface étant issues de l'instrument modis, les températures affichées sont celles du pixel de 1 km par 1 km contenant la position sélectionnée, moyennée sur une période de deux semaines pour s'affranchir du couvert nuageux. Alors en dessous de ces informations vous avez différents graphiques. Donc si on regarde le premier graphique ici il s'agit de celui qui s'appelle tendance annuelle modis température de surface. Ce graphique permet d'apprécier la variation de température de surface de jour et de nuit sur une année à la position sélectionnée sur la carte. Donc en rouge la courbe de jour et en bleu la courbe de nuit entre janvier et décembre de l'année 2022. Alors notez ici le petit carré avec une flèche. Il vous permet comme pour les autres graphiques ensuite d'obtenir une version pleine page du graphique dans un nouvel onglet et de le télécharger sous différents formats. Format image, format SVG et très intéressant le format CSV pour récupérer toutes les données du graphique et en faire autre chose. Éventuellement le faire refaire un graphique par les élèves. Alors il est temps de faire un petit point sur les définitions. Jusqu'ici les données fournies concernaient la température de surface mesurée depuis un satellite, c'est-à-dire la température du sol ou du sursol comme les routes, les enveloppes de bâtiments, la végétation, etc. Il ne faut pas confondre cette température de surface et la température de l'air à proximité du sol. Alors la température de l'air c'est la température de l'atmosphère. Cette dernière varie en fonction du temps, du lieu, mais aussi avec l'altitude. Plus on monte, plus il fait froid, jusqu'à 12 000 m environ par rapport au niveau de la mer. Dans les graphiques suivants, on utilise la température de l'air à 2 mètres du sol pour décrire les conditions physiques dans lesquelles évolue un être humain. Les données que nous allons ensuite pouvoir analyser avec l'interface sont issues du modèle RA5-Land. C'est un jeu de données climatiques issus d'une réanalyse par le service climatique européen Copernicus. Il contient une vue cohérente de l'évolution des variables terrestres sur plusieurs décennies. La réanalyse combine les données d'un modèle climatique avec les observations du monde entier en un ensemble de données complets et cohérents à l'échelle mondiale en utilisant les lois de la physique. Les graphiques suivants permettent d'identifier les tendances à long terme, donc l'évolution climatique. Le deuxième graphique ici présent s'intitule comparaison interannuelle. Ce graphique va être très utile pour comparer l'évolution des températures de l'air entre différentes années. Il est possible de sélectionner les années à afficher dans la zone de texte au-dessus du graphique. Par exemple ici, vous voyez que par défaut, on est sur un intervalle allant de 2018 à 2023 et j'ai donc les six années qui sont présentes ici, repérées par des couleurs avec un graphique des températures en fonction du jour de l'année. Je peux prendre une période plus grande. On m'indique ici que l'année la plus lointaine c'est 1981. Je vais pouvoir modifier ici et taper 1980. Je laisse tirer 2023. Je tape sur entrée et vous avez donc le graphique qui va se générer automatiquement avec plus ou moins de temps. Alors là on a quelque chose d'assez resserré, toujours pareil avec le petit carré, on va pouvoir l'avoir en grand et donc on a cette très jolie image mais qui n'est peut-être pas très très facile à interpréter vu qu'on a plus de 40 ans de données. Donc je vais pouvoir aussi sélectionner les années que je souhaite. Donc par exemple, imaginons que je veuille indiquer donc des années sur des intervalles de 10 ans. Donc j'avais déjà préparé ici. Je vais séparer par des virgules 1982, virgule 1992, etc. jusqu'en 2022. Je tape entrée et vous voyez que j'ai un graphique avec moins de courbes. La même chose, je vais le mettre en plus grand. Et vous voyez que sur ce genre de graphique, on peut très très facilement comparer de manière très très visuelle et on va par exemple ici repérer une vague de froid très importante qui a eu lieu fin janvier 2012 et on peut repérer aussi les températures exceptionnellement élevées qui ont eu lieu à plusieurs moments dans le courant de l'année 2022. Alors à noter que les données étant issues du modèle RA5, leur résolution spatiale est d'environ 10 km. En conséquence, entre deux positions sélectionnées très proches, on aura quasiment le même graphique. Alors le troisième graphique ici présent, donc c'est un graphique emblématique de l'évolution du climat. Il montre l'évolution des températures de l'air sur une longue période de temps à la position sélectionnée. Alors on va sélectionner une saison, donc soit toute l'année, soit une saison, donc on va choisir l'été par exemple. On peut, si on veut, modifier l'année de référence, il suffit de déplacer le curseur. Moi je vais reprendre l'année la plus lointaine qui sera donc 1981. Le graphique fournit l'évolution de la température de l'air à 2 mètres, donc c'est la courbe bleue, et la courbe de tendance ici en rose. Alors même chose, on peut la mettre en plus grand si on veut et toujours pouvoir sélectionner les différentes données, les télécharger. Alors il est intéressant d'associer cette étude localisée avec la couche ici présente qui se nomme tendance, tendance de température de l'air. Donc je vais la positionner ici, je vais enlever les deux autres pour pas trop surcharger. Alors là c'est pas très très parlant parce qu'on est sur une plus grande échelle, mais je vais dézoomer et je vais pouvoir obtenir une carte mondiale avec les tendances au réchauffement ou pas des différentes zones. Donc les couleurs qui sont indiquées ici vont correspondre au coefficient directeur de la tendance des températures de l'air à 2 mètres. Autrement dit, on est ici par exemple, si je me mets sur des zones rouges foncées, on est ici sur des zones qui ont une tendance, une forte tendance au réchauffement. Donc on voit ici par exemple, sur le graphique, que la courbe de tendance va passer d'à peu près 18-19 degrés au début des années 80 après 21-22 degrés ici. Donc on a une tendance au fort réchauffement et donc qui va correspondre à la couleur rouge parce que coefficient directeur assez élevé. Et si on se met sur des zones plutôt vertes ici, on voit qu'on va obtenir donc un graphique avec ici une courbe de tendance un petit peu plus plate ou en tout cas une élévation de la température en fait moins importante qui va correspondre à un coefficient directeur de la courbe de tendance qui va être plus faible. Alors voilà pour la visite de cet outil simple et puissant, accessible gratuitement sur le net. Alors pour plus d'informations notamment sur l'origine des données satellitales exploitées par Eduxco, consultez le manuel d'utilisation présent tout en haut du panneau. À bientôt !